Quelle que soit notre bonne volonté, nous mettons toujours Dieu soit sur un piédestal où il n'est pas, où il ne veut pas être, soit bien en deçà de ce qu'il est. Et cela est vrai aussi pour la miséricorde. En général, nous voulons, plutôt que guérir, nous débarrasser de la souffrance. Nous voulons cesser de souffrir. Or, la miséricorde est bien plus qu'un pansement, c'est un baume guérisseur. Et pour ceux d'entre nous qui ont le plus d'ambition spirituelle et qui veulent réellement guérir, et pas seulement arrêter de souffrir, et qui attendent de la miséricorde d'être guéris de la blessure du péché et de la mort, et bien ils sont encore en deçà de ce qu'est la miséricorde, qui est une puissance transformante, bien plus radicale, bien plus profonde que ne serait un baume guérisseur. En fait, la puissance de la miséricorde est telle qu'on peut littéralement dire qu'elle est irrésistible. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Parmi les grandes figures qui nous aident à comprendre la miséricorde, la Samaritaine vient incontestablement au premier plan. Elle fait partie de ces personnages qui nous montrent le cœur de Jésus tel qu'il est. Vous voyez, déjà, tout bon juif qui aurait eu à faire le voyage que faisait Jésus aurait évité de traverser la Samarie, mais pas Jésus, évidemment pas le Seigneur Jésus. Il nous cherche, il cherche l'homme, il recherche le pécheur, il le cherche au-delà de toutes les frontières. On n'est jamais trop loin pour échapper à la miséricorde. Et voilà le Seigneur qui parle à une femme seule, en public, au milieu du jour, une femme qui est connue pour vivre, disons, dans le péché. Ce simple constat devrait ébranler en nous tous les reliquats d'une divinité qui agit comme un rival, un rival lointain, un rival colérique, capricieux, jaloux, qui protège ses prérogatives, ce que l'antique serpent a inculqué dans le cœur de l'homme, en lui disant, oh, il sait très bien que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Dieu, il se protège, il essaye de vous garder dans un état de sous-dieu, dans un état d'esclave. Et l'Évangile nous montre le contraire, Dieu qui s'incarne, Dieu qui vient jusqu'à nous, Dieu qui traverse les frontières, Dieu qui brave les conventions sociales pour rejoindre le pécheur. Pourquoi ? Pour nous faire entrer dans sa gloire. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde qui recherche le bonheur de l'homme. Or, ce bonheur, c'est la gloire de Dieu. « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant », disait Saint-Irénée. Et le Seigneur Jésus demande à cette femme de lui donner à boire. Elle résiste. Et Jésus lui parle de l'essentiel. « Si tu savais, si tu savais le don de Dieu, si tu savais que ton interlocuteur peut te donner l'eau vive, si tu savais que le désir d'infini qui habite ton cœur a été placé là par Dieu et il a été placé pour être exaucé. Il y a donc un mouvement, une dynamique qui est à embrasser, celle du don de soi. Pour recevoir le don de Dieu, étant donné que ce don, c'est l'amour, étant donné que notre Dieu, c'est l'amour, eh bien il faut tout lâcher, il faut se renoncer, il faut en quelque sorte se vider de soi-même pour n'être rempli que de la grâce, que de l'amour, que du don de Dieu et l'offrir à notre tour. Rentrer dans ce mouvement, ne pas arrêter le mouvement de Dieu qui se donne, de l'amour qui se livre. Et dans la mesure où nous nous donnons, nous grandissons, nous guérissons. Parce que Dieu ne veut pas simplement soigner nos blessures, il veut nous épouser. Il veut nous rendre participants de la nature divine. C'est en cela que l'évangile de la Samaritaine est beau, c'est qu'il se passe au bord d'un puits, c'est-à-dire dans le lieu où les intrigues amoureuses sont nouées. C'est une alliance particulière, elle est nuptiale. Et on est loin de tous les dieux païens qui exigent l'obéissance ou qui attendent de l'homme la soumission. Notre Dieu nous demande en mariage. C'est ça l'œuvre de la miséricorde. Il fait bien plus que nous guérir, il nous divinise, il nous transforme en lui-même. Il n'est pas jaloux de ses prérogatives, il nous partage tout, à commencer par ce qu'il a le plus intime, son Fils, par ce qu'il a de plus beau, de plus grand, son amour, l'amour qu'il est lui-même. Avec Dieu, la devise, c'est tout ce qui est à moi est à toi. Telle est l'œuvre irrésistible de la miséricorde. Bien au-delà de mettre fin à nos souffrances, bien au-delà même de nous guérir, elle nous glorifie, elle nous divinise, mais elle nous rend capable d'aimer de l'amour dont Dieu aime. Frères et sœurs, il est midi, Regina Celi Letare, Alléluia.